Sous-titrage ST' 501 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 Et bah je l'avais pas compris en fait comme étant des zones parquées et tout ça quoi. Ah oui oui non mais c'est... J'avais compris que les mecs ils étaient refoulés et puis que s'ils se pointaient ils étaient descendus c'est tout quoi. Je pensais pas que c'était vraiment une réserve euh... Ah ouais ouais ouais... Alors dans les infos qu'on a, est-ce qu'on sait à peu près où elle se trouve ou pas du tout ? Euh oui oui oui, vous savez où elle se trouve. C'est grosso merdo euh... A une petite semaine de trajet euh... Vers la jungle. Bien après euh... C'est proche du territoire de l'araignée. Euh bah vous êtes allé au fort des morts et bah du coup c'est pas très loin en fait. On va passer par chez moi. Oui, tout à fait. Euh oui. Euh je voudrais essayer de euh... Convaincre une partie de ces euh... De rejoindre la... Ratsu. Ou Céleste. Ou Aizama. Je veux dire mon personnage mais au fond de moi je me dis euh... C'est curieux euh... Pourquoi maintenant ? Je ne... Je ne... Je ne... Je ne viens d'arriver qu'il a peu de temps. Cela me sera le temps de m'entretenir avec euh... Sur le trajet avec euh... Shinjo Tsumai. Sama. Là nous avons beaucoup de choses à évoquer euh... Et euh... Et euh... Avec vous même évidemment Shinjo Ziya Sama. Euh... Samurai Sama. Faites attention. Euh... Cette réserve semble de plus en plus... Incontrôlable. Et euh... Il y a de graves incidents euh... A l'intérieur. Et je vais... J'ai personnellement déconseillé Akitsuki Gowai... Euh... Gowai Diyale. Gowai Sama Diyale. Euh... Hum... 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 Est-ce que Gowai préfère une euh... Essayer une situation diplomatique. Afin de... Faire cesser ses euh... Des attaques. Euh... Shinjo Tseru Sama. Les... Avec la population ont commencé à cause de causes connues. Est-ce qu'ils ont eu des... Demandes ? Euh... Ils se battent pour la... Pour euh... La... La liberté entre guillemets. Et l'indépendance. Et refonder un royaume d'I... Un royaume de... D'Ivoire. Fait qu'on se barre quoi. Et oui. Après les colons de Katan... Les colons... Les... Les colons de Rokugan. Euh... 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 C'est intéressant euh... Faut que la magistrature puisse prendre euh... La mesure de la... Du problème que ça peut représenter dans la colonie. Ok. Je sais où. D'accord. En effet... Euh... Euh... Bahyoshi Dagayashi Sama. Euh... Vous comprendrez euh... Tout à fait je pense euh... Euh... La... L'importance d'une réponse idéologique... Et euh... Théologique sur euh... Euh... Pourquoi il est bon de euh... D'épouser euh... Euh... Les us et coutumes de Rokugan. La violence ne résoudra rien je pense dans ce cas là. Non. C'est... Une certitude. Les gens qui mourront ne serviront que de martyr à leurs camarades et ne feront qu'engendrer euh... Je les ai remus. Le ménage. Les deux roues. Kitsuki... Ouais. Pardon. Non vas-y vas-y. Une question que je me pose Shinshotsu Sama. Il y a un grand temple euh... Indie. Dans la forêt. Connu de tous les locaux. Euh... Savez-vous quel est son statut à l'heure actuelle ? Hmm... La question n'a pas forcément été tranchée. Il me semble que vous avez euh... Vous aviez vous-même des euh... Des vues sur ce euh... Cet endroit. Tout à fait. Ce euh... Ce euh... Ce sont des gens qui euh... Nous ont apporté une aide précieuse euh... Dans l'affaire de... Du rakasha. Et euh... Ce sont des gens qui sont avérés... Intelligents et... Capables de... Discuter. Et je me dis euh... Que euh... Il pourrait nous... Potentiellement nous servir de médiateur afin de calmer les esprits. Ça sera un peu long d'aller les... Les rechercher pour cela. Tout à fait. Euh... Au moins dans l'immédiat. Euh... Toujours est-il que dans les rapports que j'ai reçus des... Des explorateurs dans la jungle. Il semble que le lieu euh... 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 Ou les habitants du lieu en tout cas mettent en avant le fait que... Ils sont sous votre protection. Bah Yoshi Takayashi ça. Tout à fait. Et là euh... Ils évitent euh... Les autres euh... Les exploreurs ne... Les explorateurs ne... Ne... Ne réclament pas... Ne... Ne réclament pas euh... De droit sur ce lieu. En effet c'est... Un élément dont j'aurais fait part afin de... Parce que lorsque je les ai... Lorsque nous les avons rencontrés euh... Ce temple ainsi que ses occupants me semblait de première narcissité pour les colonies. Et je voulais m'assurer qu'aucun explorateur n'ait... De conflits d'idéaux avec eux et ne viennent à faire disparaître euh... Ce savoir. Ses sens et leur culture sont peut-être primitives. Cela dit... Ils connaissent les lieux, ses secrets et... Et... Des menaces possibles... Mieux que... N'importe quel Rokugani. Et... Il me semblait... Nécessaire de... Leur donner un moyen de ne... Pas... Être... Menacé. Par la présente euh... Outrepasser mes droits et si c'est le cas... Je présente humblement mes... Mes excuses à... A la... A la colonie. Mais je souhaitais avant tout m'assurer... Du futur et que le... Passé ne revienne pas une fois encore nous hanter. Comme avec le Rakasha. Je dis que ces gens sont peut-être euh... Comme je vous le disais des médiateurs qui nous seraient utiles. Dans cette situation ils ont peut-être les... Ils ont à mon avis les moyens... De calmer la population. Et je pense que... Si on peut assurer à la population que... Leur temple qui est aussi un lieu sacré... N'est pas menacé et... Et... Est un lieu... De paix. Peut-être qu'on pourra... Euh... Faciliter les démarches. Ça va. Là c'est vous Nishitada qui va te dire que... Euh... Leur temple est probablement euh... Destiné à... A finir en musée. Bah du Shidakashi ça va. C'est du moins ce que euh... L'Empire souhaite. Ça va. Euh... Il me... Il me vient à l'esprit que peut-être euh... Que ce temple pourrait être euh... Plus utile à l'Empire euh... Point de contact... Qu'en tant que musée. Mais seul l'avenir pourra nous... Confirmer ses faits. Euh... J'ai aucune info euh... Spécifique. Mais... Ah. Attends je mets des verbes comme je pense tu vois. Kitsuki Gwai euh... Sama. Hormis euh... Moi-même et les... Bayoshi Takayoshi-sama et... Miromoto Tomoe-sama. Prévoir d'autres euh... Samouraï euh... Pour nous accompagner. Hum... Je préférerais garder le nombre euh... Le plus restre impossible afin de ne pas... De ne pas effrayer euh... Les... Les habitants de cette euh... Réserve. En effet une sage décision. Je pense que euh... Il est intéressant d'éviter de... Confronter la population à des... À des personnes qui n'ont pas forcément l'expérience et l'habitude. Euh... Leurs pratiques euh... Peureux Kougani. Et... Et... Qui plus est pourrait se montrer prompt à... Se sentir insulté et voire euh... A souhaiter de laver leur affront euh... Dans le sang. En effet euh... Je pense euh... La pire des choses qu'on puisse faire euh... Sécurité et euh... L'issue de... De plus euh... Une petite troupe sera plus prompte à se déplacer facilement dans ces... Contrées hostiles. En moins d'hésitation. En plus en plus que euh... Mais là c'est un joueur qui se dit ça. Que euh... C'est un meilleur moyen de calmer les gens en fait. Semi indépendance où en fait euh... Ils sont euh... Dirigés par euh... Par une espèce de gouvernement qui sera au niveau du temple et qui serait donc euh... Contrôlable par nous. Un gouvernement frantoche quoi. Ouais voilà. Mais en tout cas c'est de garder euh... Au maximum euh... Aussi le temple en vie. Parce que je pense que le temple euh... Sinon va y avoir des re-re-recachéas et autres conneries euh... Inconnues euh... Qui vont nous péter à la gueule quoi. C'est vachement négatif comme mec quand même hein. Non mais ça apportera une stabilité euh... Et une quelconque autorité dans le secteur quoi. Ouais. Vous pensez sincèrement qu'ils auront un jour une autorité vis-à-vis de Rokugani qui sont quoi qu'il arrive... Non non mais euh... Non non mais euh... Non non mais euh... Non non mais euh... Je fais pas de l'autorité sur les Rokugani. En interne. Je fais pas de l'autorité sur les Evindis pour que les Rokugani aient euh... Un point de contact principal et n'aient pas justement euh... Parce que pour l'instant on rencontre que des villages qui font chacun bon d'à-part quoi. Donc euh... S'ils pouvaient un peu se structurer en face, serais plus simple pour nous quoi. Pour un dirigeant euh... Qui essaye de gérer les gérés de pays euh... Si les re... Si les Indis sont euh... Soudés et structurés euh... Euh... moi je dis ça, essayez de dire ça à la gouverneur vous allez voir ce qu'elle va vous dire justement l'intérêt aussi que les indies soient un petit peu sans chef, c'est que ça permet de mieux les gérer après je comprends ce serait plus de trouver un bon seigneur je pensais à Yushi qui a pour cause la bonne santé, la bonne gestion des indies et comme il est moitié indie justement c'est là où c'est intéressant d'en faire en sorte plus un statut justement de la gestion des indies comme s'il y avait en fait une charge, un magistrat ou que c'est le magistrat d'ivoire qui s'occupe justement de protéger les indies aussi des rocugans tout en les dirigeant comme ça c'est des rocugans qui s'occupent de ça mais dans une institution je te dis ça comme ça après si tu veux que ça soit le temple mais le temple au pire ils vont vouloir se révolter ils vont vouloir réclamer leur indépendance tu peux pas les contrôler totalement ils vont pas forcément alors que si toi tu décides que c'est la magistrature d'ivoire qui doit faire en sorte que tout se passe bien du coup tu as du poids vis-à-vis des rocuganis et en même temps tu peux avoir on va dire le bon regard des indies après ça veut dire que vous devez aussi avoir des terres où vous traitez différemment les indies pour les faire intégrer à la société rocuganine un peu ce qu'a essayé de faire Shinzo en essayant de les faire participer au concours le but c'est pas d'avoir des colonies c'est le but c'est de les intégrer dans l'empire en fait là ça va mettre du temps ça serait peut-être une meilleure idée de créer une institution une compagnie de moines qui s'occupe des enfin tu vois vraiment plus une institution rocugan spécialisée chez les indies mais bon revenons à notre intervention mais ouais tout ça c'est intéressant je pense que c'est des trucs qu'il faudra qu'on qu'on voit et voir qu'on essaie d'aider à mettre en place en mode en mode au fait savez-vous que le temple est encore en vie ah bah tiens mince maintenant le temple les indies ils le considèrent comme un point de contact où ils seront à l'abri des méchores rocuganis pourront être sauvés pas de gentils tu vois les gardes comme ça ça peut être un bon plan mais il faut qu'on y arrive ça me plaît bien l'idée bref alors Kitsuki Sama vous êtes bien Kitsuki je me trompe ce sera en tout cas un honneur de vous accompagner dans cette mission et j'ai la chance de pouvoir vous servir faire d'interprète si nécessaire c'est une bonne chose que l'un d'entre vous parle l'ivindie d'ailleurs vous aviez pu remarquer pendant nos voyages que les iivindies moi je leur parlais pas enfin je leur parlais pas en Rokugani il a même pu peut-être choquer potentiellement un certain Hakodo dont je ne citerai pas le à chaque fois que Bayouchi parle le regard du style il est fort il est vraiment fort il va te répondre à ça que cette génération de samouraï il va te dire que je suis là pour que votre génération de Bayouchi d'Akaioshisama soit la dernière qui ait besoin d'apprendre cette langue barbare j'ai bien dit une naissance j'en fous de ce qu'ils pensent de cette langue ah ouais bah de toute façon en effet Kitsukisama quand partager la culture et la langue seront les meilleurs moyens de nous assurer d'une issue pacifique au problème de colonisation j'en conviens c'est pour ça que c'est très important de la connaître maintenant mais j'espère qu'avec nos travaux de trois quatre nous arriverons à rendre ce besoin de moins en moins utile il n'en a pas douté Kitsukisama que certains aménagements pourraient être faits pour faciliter l'accès des zivindis à cette culture en effet et des centres de formation des choses comme ça menés par des zemines et sous contrôle des samouraïs pourraient en effet accélérer le mouvement bien cette idée en tout cas en tout cas avec vous Kitsukisama le monde est mort on m'a pas dit il y avait une apocalypse non non je t'écoute c'est bien alors si tu attendais une réponse de mes PNJ je suis désolé mais je suis en train d'écrire noter des trucs importants ah non pas spécialement c'était juste une remarque après le truc c'est juste qu'il n'y a plus personne qui parlait ni rien du coup du coup bah moi j'ai pas grand chose à ajouter parce que ça serait juste marteler que je pense que le temple il faut qu'on le garde et on fasse un espèce de centre mais du coup voilà quoi c'est les seuls qui ont fait montre de vouloir un petit peu regarder ce qui se passe avec les rubros Gany ouais et puis enfin je pense qu'en fait le temple c'est une assez bonne balise de repérage et balise enfin et zone de enfin centre magnétique je veux dire dans la population évindique pour qu'on puisse si on y fait des écoles et des choses comme ça commencer à transmettre la culture et apprendre d'eux autant qu'ils apprennent de nous même si ça serait sans trop le dire aux samouraïs genre l'air de rien les samouraïs vont se traumatiser tout seuls à l'idée là tu te trompes sur deux trois trucs le temple il est déjà un petit peu caché donc il est pas forcément connu des indies et deux le temple s'ils nous ont aidé c'est parce qu'en gros on se battait contre un rakasha c'est à dire que la menace était tellement plus grande qu'ils en avaient rien à foutre de notre couleur de peau donc du coup là maintenant qu'il n'y a plus rakasha il n'est pas sûr qu'il soit aussi hyper social en même temps on a montré qu'on était digne de confiance en attaquant le combattant le rakasha en se montrant respectueux en montrant que promettre de notre aide ne se retournerait pas contre eux tu vois la preuve le fait que j'ai dit et de leur dire qu'ils étaient sous ma protection fait que jusque là ils ont été safe du coup si on y retourne ils seront peut-être plus accueillants ouverts c'est un coup à tester je suis d'accord je pense que le fait que justement j'ai dit de dire qu'ils étaient sous ma protection ça donne un peu de la crédibilité quelque part vu que là jusque là les explorateurs à chaque fois ils ont fait ah merde bon bah ok on en prend note et bon bah salut on reste loin non mais les prendre sous ton or c'était ce qu'il fallait faire c'est juste que là il faut aller carrément plus loin et imposer justement pas ta vision mais chez moi et je fais ce que je veux tu vois sans j'allais à dire comme ça mais soit tu les récupères dans ta magistrature d'ivoire où tu crées on va dire un corps qui s'occupe vraiment des hindi et de l'intégration pour faire des jama noirs soit comme t'as entendu l'autre il explique bien qu'en gros on en fait des rukugans il faut qu'ils apprennent la langue et qu'ils apprennent la culture et en gros dans 2-3 générations c'est bon c'est des rukugani donc quelque soit leur couleur de peau mais il faut qu'ils aient tout le reste et ça ils en demanderont pas ça fait des siècles qu'ils fonctionnent comme ça à rukugans quand les licornes ont débarqué ils ont encore cette réputation de gaijin et qu'on crache un peu à la gueule ouais mais ça c'est pas grave on s'envolue avec le temps de toute façon ouais je sais bien mais du coup tu peux pas leur dire on va faire culture commune et on va partager les mêmes communes même la la licorne s'est intégrée à la culture rukugan essentiellement ce que je veux dire c'est qu'ils ressemblent non plus à des rukugans qu'à des gaijin je veux dire dans cette idée là mais nous on mange de la viande pas vous voilà mais eux par contre ils ont gardé quelques vieilles coutumes on a des chaises et des tables pas vous vous sortez le cheval et pas nous il est faux de croire que les licornes ont appris à à serrer les mains avec leurs chevaux il vient de dire ça Shinjosia pas grave il va se perdre dans la forêt c'est tout ça sera pas notre faute bah si ça vous arrive vous allez voir les problèmes que vous allez vous manger derrière ouais tu m'étonnes il y a est-ce que il y a qui qui vient avec Kitsuki Golai mais il y a pas Iwe qui vient quand même non 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 elle a deux choses à foutre et Iwe le fils j'entendais non non du coup le départ aura lieu demain matin Shinjo de Selu va se tenir pris avec une petite troupe un petit peu plus loin donc à une journée de au cas où il va presque nous suivre jusque dans les réserves alors quoi quand il arrive lui ne rentrera pas dans la réserve sauf un gros problème et qu'il doit venir vous chercher il vous conseille évidemment de ne pas vous enfoncer trop dans la réserve parce que c'est grand comme un roi autre chose dans la réserve les lois de Rokugan ne s'appliquent pas oui c'est normal c'est la réserve alors il y a des lois qui s'appliquent c'est plus compliqué on va dire en gros c'est une réserve indienne c'est pas question qu'on leur amène des bouteilles de saké pour une fois qu'on allait faire à Miami par contre il n'y a pas de duty free il n'y a pas un casino est-ce que vous avez des choses à préparer avant le départ du coup du coup moi oui j'envoie un courrier à mon mari pour lui dire de préparer des montures pour la suite de notre voyage et de quoi dormir pour le petit groupe si t'envoies un message tu veux payer un messager pour qu'il parle de nuit je me dis que ouais ça peut être bien c'est pour que ta cuisinière soit remplacée avant qu'on arrive et éviter qu'elle empoisonne Kitsuki c'est ça et non voyons demande moi cette idée elle a fait des progrès dès la fois que j'ai mangé c'était correct c'était mangeable sur un des 10 Shinjo 8 écoutez oui coucou non non c'est que j'ai pas fait 8 j'ai fait 9 si j'avais fait 8 ton message j'ai été mort une petite chance sur 10 d'avoir un accident sur le trajet on peut faire d'un hévrisme ongles incarnés voilà chute de cheval bandit sur la route voilà mais il y a une façon de mourir dans les colonies euh moi je fais quelque chose moi aussi pour nous préparer avant ouais en fait j'aimerais trouver des cadeaux donc qui plaisent à des à ces Gajin là parce que je me dis il doit y avoir un chef ou des charges donc j'aimerais avoir des petits objets à offrir en fait ouais côté une venose en paix tenez voilà ça c'est la tête de votre ancien chef enfin un truc comme ça enfin tu vois des cadeaux à la fois à la fois j'aimerais récupérer des cadeaux mais vraiment typiques pour qu'ils font plaisir d'après les livres qu'on a et quelques gâteaux enfin un gâteau euh cadeaux de style Rokugani pour voilà ils nous ont accepté peut-être pour notre départ on leur offre des cadeaux de chez nous en fait tu vois donc prévoir en fait des paquets de cadeaux tu veux qu'on prenez-y une petite en fait ah non la première c'est juste pour dire bonjour pour pouvoir rentrer et la deuxième c'est si ça s'est bien passé et qu'ils nous apprécient on peut leur offrir du style un truc d'écriture enfin leur faire découvrir notre culture quoi c'est un peu le but le but aussi de départ c'est pas les courbes c'est juste bah voilà ils veulent nous connaître un petit peu aussi on y va pas avec le drapeau de l'araignée ouais c'est ce que tu veux offrir parce que oh putain alors non le niveau indie je sais pas ce qui leur fait plaisir tu sais est-ce que c'est bah non ça va là je sais pas je vais me renseigner un peu avant ensuite en ce qui concerne des cadeaux rukugans une petite étoffe tu sais genre en soie et pas du linge de maison mais tu vois des trucs un peu neutres ça fait que t'es que petit fils je vois le genre non non mais tu vois je veux pas un truc vraiment bah je voudrais que ça soit un vrai cadeau je veux pas que ça soit un truc qui soit vu comme une corruption je veux pas leur amener de l'alcool je veux leur amener des choses vraiment des kimonos ouais enfin ouais dans l'idée c'est aussi con de ça quoi pour ça des draps de soie pour en mettre dans leur chambre une photo de Bayouchi avec ou Santifus Santifus sauf si Bayouchi dit qu'il faut parce que ça serait plus cool mais sinon non pas trop un ou deux cadeaux vraiment typiques qui devraient faire plaisir au Gaijin du style une petite arme dans l'idée genre un couteau qui s'offre parce que c'est la coutume ou un tableau enfin je sais pas et un cadeau du style Rokugan mais ça c'est plus pour notre départ en fait si c'est bien passé tout volumineux pour qu'on puisse les transporter sans qu'on ait l'impression d'avoir une charrette je vais en parler à Bayouchi à Bayouchi Sam dans tous les cas Obi je veux dire tout ce qui est les commodités et tout ça ont déjà été préparés alors quoi genre tout ce qu'il faut pour les vivre le voyage oui 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 non c'est 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 les équipes de 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 je ne sais pas qui vont qui vont vous préparer tout ça quoi y'a pas de problème moi je sais pas si je fais un truc avant je sais pas non là j'avoue j'ai pas d'idée génial moi je vais passer vers mon temple chez Shinjo histoire que notre mission se passe mieux Mimidromoto Tomoe elle va me jeter un petit jet en intelligence ouais à part si elle a pas une compétence qui peut aider mais intelligence et est-ce que je peux utiliser mon mon ancêtre du coup c'est parce que c'est sur intelligence c'est pas intuition en fait pour le coup ok ok si j'ai trois ok ouais voilà c'est honorable ok oui ça va tu trouveras des choses utiles ok c'est je saurais des choses ou c'est un truc que je fais du tout non c'est c'est ce que tu cherches c'est des objets que tu trouves qui vont coller on va dire plus ou moins à ton objectif ah parfait je te remercie voilà alors bah Yoshin tu voulais faire un truc non j'ai pas d'idée spéciale en fait moi je cherchais plutôt peut-être juste avant de partir enfin juste avant avant de partir chercher des infos dans les e-vindies de la ville et autour de la ville voir s'ils ont entendu ce qui se passe et si justement ils ont pas bah s'ils ont des informations sur ce qui se passe si c'est venu jusque là tout simplement ouais alors euh et savoir quels seraient les besoins des e-vindies en fait en général aussi pour commencer à réfléchir à tout ce que je m'étais dit en tête ton boy tu vas lire tes 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 mp ok c'est normal ok je le rédige faut que je trouve la fiche tac tac non ordre de magistrat d'accord qui est parlé par rapport à l'événement où on va aller c'est ça ouais qui parle d'incident à ce propos quoi ouh c'est pas ce qu'on avait appris dernière fois disparition là bon oui t'as les émines qui ont disparu aussi et ça on a pas de nouvelles ça je sais pas si on a des nouvelles bah du coup est-ce que j'ai le temps de me renseigner sur ce truc là ou pas ouais je vois devant ça dire que tu vas le je transmets l'information à mon chef ouais c'est ça bon bah je transmets l'information à mon chef Yoshi Sama Tomoe Sama comment tu me dis ça avec moi Tomoe je viens de repenser que la magistrature avait reçu un rapport qui justement parlait de certains événements et l'été par rapport à la réserve et c'était un document qui a été réalisé par Ida Shigerero peut-être qu'il pourrait être judicieux de le consulter avant de partir ma fois c'est une très très bonne remarque et j'avoue que pris dans toutes les informations et tout ce qui se passe à l'heure actuelle je n'ai pas forcément mais ne vous accorde pas c'est pour ça que je suis à vos côtés afin de vous soutenir c'est là une nouvelle des plus rassurantes et plaisantant vous pourrez toujours compter sur moi Bayoshi Sama pour quoi que ce soit bonne note Myromoto Tomé Sama j'en prends bonne note vous direz que je vous accompagne oui je veux bien je pense que que nous ayons tous les deux en tête le contenu de ce rapport serait bien utile pour la mission et comme ça vous pourrez m'assister au mieux il n'y a aucun doute là dessus je pense aussi bon vous y allez on y va on y va comme des porcs avec de en gros Hida Shigeru n'est pas allé en personne mais il leur apporte des faits qu'on lui a rapporté mais que beaucoup de gens lui ont rapporté notamment des gens dont il s'est fait confiance et donc il s'est dit qu'il fallait quand même prévenir la magistrature que en gros de nombreux explorateurs sont tombés dans des embuscades autour de cette cette réserve et ils pensent que du coup la réserve sert de entre guillemets de centre d'entraînement pour pour guérir Ross quoi on voit que ça comme ça ouais bah la mission B là elle commence mal peut-être avec une petite armée et cependant il sait aussi que que des comment dire qu'il y a des que des ennemis mais des et des samouraïs n'hésitent pas à comment dire massacrer à brusquer la population on va dire de la réserve ah donc c'est des indies qui meurent c'est pas en fait en fait je pense ouais en fait déjà ils sont pas contents parce qu'ils sont parqués alors qu'avant qu'ils étaient libres déjà première chose et surtout en même temps il y a des il y a des refugani qui se ramènent en mode bah attends t'es qu'un pauvre t'as qu'un putain d'ivindie c'est en mode c'est en mode chez les apporteurs donc je pense que et ça c'est la version gentille je pense bah après t'as aussi la version méchante celle de Tomohakyo quand il a balancé les messages à la grue pour qu'il pille et qu'il tue tous les les gens qu'il rencontre quoi sur les temples c'est ça donc certains chefs locaux qui utilisent justement l'antagonisme pour pouvoir assurer leur pouvoir en tout cas de monde et puis moi je pense qu'il y a peut-être un ou deux enfin un certain nombre de samouraïs qui se disent que si les imindies rentrent en guerre au moins on résout le problème parce qu'on fait du ménage pour le vide de façon définitive quoi alors chose que j'ai pas oublié de préciser c'est que c'est pas le seul campement il y en a plusieurs de réserve c'est pas la seule mais c'est toujours autour de cette réserve là pas autour des autres alors autour des autres du coup ils s'en méfient il y a également aussi un peu des mouvements des agissements un peu comme ça mais c'est vrai que c'est peut-être plus marqué dans celle où vous allez quoi à penser que les gens peuvent sortir de la réserve sans soucis qui être pratique et simple ok est-ce qu'on a d'autres rapports sur des problèmes avec les ivignies alors de la magistrature non par contre des gardes de la ville oui qu'est-ce quoi il y a eu quelques petits soucis entre des indies qui auraient essayé de de tuer des samouraïs samouraïs qui auraient fait des choses un peu on va dire que leur morale réprouve à certains invidies donc c'est des histoires de vengeance bon sauf que les lois de Rokugan font que le samouraï a évidemment raison donc les arguments du Gijin on s'en fout un peu donc au mieux il est battu de 1 million de coups de fouet ou coups de bâton avant d'être enfin coups de bâton plutôt avant d'être envoyé expulsé de la ville soit il est tué ou ce que je vais faire du coup là ce qui me vient à l'esprit c'est qu'il va falloir que mon perso devienne un hérétique en expliquant en s'assurant que les Rokugani arrêtent de massacrer les Indies chose qui est contraire à tout ce qui est la base de l'ordre céleste c'est parce que les personnes sont inférieures que tu dois la maltraiter ou la taper dessus le concept c'est que les états c'est un peu ce qui leur arrive en permanence ça c'est la petite position forte je dirais si tu regardes bien quand ils parlent de quand ils parlent de la des états ou quand tu vois les réactions de base des gens avec les états tuer des états c'est un peu comme casser une chaise ça sera pas forcément apprécié de son propriétaire mais voilà l'histoire c'est clair je vois l'image je suis souvent confronté avec ce problème mais enfin mon personnage je pensais que tu cassais les chaises toute la vie mais toute la journée tu es chez les gens tu cassais leur chaise non non ouais mais du coup je pense que là remarque c'est cohérent avec le concept du personnage mais je pense qu'il va finir par être considéré comme hérétique avec ce qu'il va essayer de faire mettre en place quoi je pense que ça va être cool personnellement mon personnage les gajins qui sont chez moi ils sont bien traités après ce que les autres font t'es plus gajin qu'un gajin ouais mais je te rappelle quand même que tu les as tu les as formés pour à l'étiquette etc etc bah ouais ça évite qu'ils aient des embrouilles avec les samouraïs oui tu les as fait rentrer un petit peu dans la culture hokouane quand même bah oui non mais c'est pour clarifier la chose bah oui nickel ouais killer il est là ouh alors du coup euh au début du voyage je fais part des problèmes rencontrés mais une fois qu'on est parti enfin une fois voilà une fois qu'on est en chemin et qu'il y a plus que nous quoi parce que ça peut être un peu mal vu que t'expliques que les samouraïs sont en train de poser des problèmes par rapport à la population que les gens considèrent comme négligeable oui kitsuki sama ou nous avons avec goai goai c'est de ma faute du coup avec miromoto tomo et sama nous avons revérifié les rapports des magistrats qui est spécialisé justement dans les affaires de et comme tomo et sama en avait eu le souvenir il nous a fait un rapport justement sur des problèmes au propos de cette de cette réserve il y a des des heures en effet avec les locaux mais en indiquant aussi que il semblerait que certains de ces heures ne soient pas de simple mécontentement des locaux mais des affaires de vengeance suite à des actions qui ne respecteraient pas le code du bushido et les relations qu'on attend avec sous notre responsabilité donc il y a à craindre en effet que notre voyage là-bas ne soit pas complètement dénué de heures mais je pense que l'un des problèmes auxquels nous allons devoir faire face c'est la méfiance et le comportement comme j'en parlais hier de certains samourais peu au fait de la culture gaijin et qui tendent à considérer les gaijin comme moins que des états sans vraiment faire attention au fait que notre ordre céleste n'est pas connu ni compris de ces gaijin qui estiment que les attaquer et les tuer parce que ce distrayant où ils étaient sur le chemin n'est pas acceptable j'ai dans les informations que nous avons pu réunir entre trop près de la garde plusieurs rapports sur des yvindis qui n'ont pas hésité à se venger d'agressions voire d'actes plus repréhensibles bon ils ont souvent perdu dans l'histoire c'est pour ça que je parle de tenter de se venger oui c'est certain que notre art de la guerre Rokugani est meilleur que celui maîtrisé par les locaux il n'y a aucun doute là dessus mais généralement quand les unités cherchent à se venger d'un samouraï le samouraï n'a pas grand chose à craindre mais c'est peut-être aussi une partie du problème le samouraï se sachant et se sentant tellement supérieur qu'il ne peut être comment dire qu'il ne peut avoir de conséquences dans ses relations avec les Evindis peut penser que cela n'aura aucune conséquence pour les colonies voire l'Empire c'est une chose sur laquelle il faudra aussi potentiellement travailler sur le long terme sur le court terme c'est ce qui ça va oui c'est évident c'est évident je nous allons essayer d'établir un contact avec eux et ma présence ici est aussi là pour montrer à quel point nous sommes attachés aux relations et à apaiser cette situation et aussi qu'un yon aussi important que moi permettra peut-être de justifier le fait que de leur certifier que ça a un intérêt pour beaucoup de gens à seconde cité bon toujours est-il que ah oui Kitsuki Gozai va te parler un peu Miromoto Tomoe sur le trajet du coup il va te poser un peu des questions sur comment comment ça se passe ton arrivée comment ça s'est passé ton arrivée etc parce que lui il te dit qu'il a fait la même école que toi du coup c'est un enquêteur Kitsuki sauf que lui ça fait un petit moment qu'il ne mène plus trop d'enquête et qu'il est plutôt devenu un vrai courtisan il va te parler un peu d'anecdotes d'histoires qu'il a vécues quand il était jeune magistrat pour le clan du dragon et je l'écoute avec pervers il va se montrer un peu un peu un peu paternel sinon le voyage se déroule très très bien avec toi Shinjo il va parler un peu des détails du mariage il va te dire les exigences que voudrait ce que voudrait voir le fils de l'impératrice et de ça va aller de tout de rien de la présence d'oiseaux de de fleurs qu'est-ce qu'il y a d'autre de luminosité il faudra vraiment faire ça au bon moment et tout et tout ouais je prends note j'ai sorti mon capin et je note et je donne quelques indications que vous voudrez voir le fils de l'impératrice et donc au bout d'un jour ou d'un jour de chevaucher sur des poneys vous arrivez chez Shinjo vous êtes accueilli évidemment en prince vous voyez que le village a énormément grandi là où avant la dernière fois que vous êtes venu enfin où t'es venu Bayushi il n'y avait que grosso modo deux barraques il y en a 5-6 quoi donc ça a quand même pas mal grossi reçu par Shinjo Toshigawa Moshigawa Moshigawa d'Eshinjo Zina on vous allez céder votre chambre à Akitsugi Gohei oui bah ça c'est normal c'est trouver une petite chambre plus petite plus intime tu vois ouais avec la cuisinier non la cuisine a fait un peu des progrès il est vrai est-ce que vous voulez faire quelque chose ici ou pas parce que comme j'ai pas forcément prévu d'événement sur la route ça va aller vite mais si vous avez envie de faire oui ok il y a aucun souci euh non bah du coup comment je vais me renseigner auprès des Evindis savoir ce qu'il se passe savoir s'ils ont entendu ce qu'il se passe je vais leur parler en Evindis histoire de les calmer et qu'ils soient plus zen vous avez dit au service de le chinois ouais ils vont pas ils vont pas être au courant en fait ils ont ils vont pas enfin quoi que s'ils peuvent l'être parce qu'il y a des visiteurs est-ce que bah ils vont te te parler que il y a une partie de la population qui qui voudrait récupérer bah le royaume quoi et voudrait voir les visages jaunes partir est-ce qu'il y en a certains qui ont l'air plus agités est-ce qu'il y en a enfin en gros des meneurs ou des choses comme ça est-ce qu'il y a des choses qui les poussent à avoir spécialement envie de ça genre est-ce que ils sont est-ce qu'ils sont victimes de maltraitance ou autre chose comme ça qui les pousse à avoir à ce point un peu mais c'est surtout c'est un sentiment comment dire de doigt de ras-le-bol la situation de la guerre aussi fait que ça ils trouvent que les les roguganis sont sont violents dans le sens qu'ils se battent entre eux et tout et que donc ça apporte une espèce de mauvais mauvais esprit quoi sur sur ces termes le comportement des araignées des grues et des mentes c'est compliqué de dire que c'est faux regarde le comportement des lions il est très bien ouais honnête ça va peut-être pas durer mais elle part il y a toujours eu des petits accrochages avec des différentes communautés mais là comment dire c'est à dire que le choc de la guerre contre le destructeur qui a eu lieu il y a 20 ans à peu près plus même un peu plus que ça fait que vous avez on va dire un peu rendu muet ces gens là quoi ils étaient ils étaient otages d'un d'une secte tenue par un un gros fou quoi donc Rokugan est arrivé un peu en sauveur et donc du coup a détruit le culte qui qui transformait les invindies en en golems destructeurs maintenant que ça c'est c'est loin qu'il y a des générations d'invindies qui sont nées à l'intérieur des réserves parce que les réserves existent depuis un certain temps que les déportations massives entre les villages parce qu'il y a des villages qui sont récupérés typiquement le village que vous avez sauvé et que vous avez donné aux mains de Kitsune Hideko si les araignées étaient tombées dessus ils auraient pris toutes les personnes et les auraient déportées dans des réserves aurait peut-être fait une demande de qui veut les rejoindre qui veut rejoindre Rokugan machin et tout avant il y a une espèce de c'est pratiquement du marché aux esclaves parce qu'il y a des samouraïs ou des mines un peu aisées qui peuvent aller dans les réserves sélectionner je sais pas une jeune fille ou un jeune homme lui dire voilà je peux t'acheter enfin négocier on va dire de façon marchande l'individu figure de sauveur est un peu détruite avec le temps ça commence à ressortir comment leur apprendre à communiquer mais je pense que l'un des plus gros problèmes c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à arrêter les massacres d'ivindis par des Rokugani en mode on s'en fout c'est que desivindis depuis de mémoire vous avez déjà affronté quelqu'un qui voulait revoir d'ivoire oui il y a un rakasha qui voulait rappeler à la vie tous ses potes ouais pas vraiment tu voulais ramener dans le monde d'ivoire tous ses potes non parce que lui lui s'il avait réussi lesivindis il les aurait bouffés aussi non moi je parle du saboteur dans le temple pas le temple dans la réserve dans le camp d'agotsu ouais tout à fait il était là pour ça parce que pour moi il était surtout au bot de son maître le homme chat psychopathe donc vous continuez votre trajet vous arrivez aux abords de la réserve les bords sont marqués par une alors une voiture qui est qui va être fait en bois espèce de palissade assez assez bas de gamme parce que c'est trop grand pour être pour être en pour être grand mais être solide il y a plusieurs entrées donc vous vous allez arriver par la entrée est espèce de poste de péage aux entrées ou ouais ouais il y a des espèces de poste de douane plutôt ouais il y a Ronin qui surveille les entrées et c'est tout quoi alors en fait la question que je me pose c'est comment enfin avant qu'on avant qu'on approche c'est comment se comportent les gens quand ils ne nous voient pas alors 10 minutes de marche avant la réserve il y a une petite un petit un petit village qui qui sert à héberger les samouraïs qui qui travaillent pour la douane en vrai guillemets il y a également des émimes qui cultivent la terre et il y a un peu de commerce qui se fait avec des des gens de la réserve quoi ça fait un peu une zone tampon vous sortez de ce village là vous arrivez donc à la proximité de la réserve on va dire si vous passez la réserve il y a de la forêt il n'y a pas de il n'y a pas de village le village est un peu plus loin il n'est pas à la frontière frontière les samouraïs que vous voyez sont en mode un peu un peu un peu enfin ils sont un peu un peu un peu mais ils sont pas hyper stressés ni hyper mais pas plus quoi surtout la question c'était comment ils se comportent avec les gens en fait ah euh bah il peut être comment dire un peu hautain mais léger léger quoi ils vont pas avoir des actions un peu déplacées mais surtout qu'ils vont un peu un peu élever la voix pour que les gens se dépêchent pour dégager la porte etc mais rien de plus quoi que bah Kitsuki Goaï se fait annoncer il n'y a pas grand monde à la porte il n'y a pas 25 000 personnes il y a eu dans votre approche une ou deux personnes qui sont passées c'est grand grand max quoi donc vous faites un signe de tête les samouraïs vous laissent passer sans même vous poser une question ils vous saluent et vous voilà donc dans la réserve vous allez avancer un petit peu vous allez avancer des gens qui traînent dans la réserve donc qui chassent qu'ils cueillent qu'ils cultivent même des paysans des fermiers des commerçants ça va beaucoup rouspéter en une nuit dans le sens que ça va être limite insultant envers vous cassez-vous grosso merdo le message c'est un peu cassez-vous vous n'avez rien à faire là alors ils vont me dire on est mini dans le sens qu'ils pensent ne pas être compris aussi on ne pas se montrer agressif tu vois ils vont en rire en fait c'est un peu la moquerie mais vous allez arriver au premier village là du coup il y a un ancien qui va se présenter à vous et qui va essayer de baragouiner trois mots en 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 okugani et qui va vous dire bienvenue alors sur comment je vais l'appeler cet endroit bienvenue à Barota royaume il va il va le présenter comme capitale du royaume du nouveau royaume d'ivoire ouais ça sent pas bon l'intégration hum je proposerais bien qu'on s'arrête là parce qu'en fait je pensais à plus tenir le bienvenu au nouveau royaume d'ivoire c'est un bon cliffhanger en fait je sais pas ce que t'en penses ok ok ça me va ça me va ça me va moi j'avoue j'ai eu une semaine bien crevente la semaine dernière un week-end pareil voilà j'espère que ça vous a plu bon c'était un peu un peu calme et c'est ouais mais c'était sympa pour faire arriver de nouvelles histoires et de nouveaux ouais on attend la tempête qui va venir par derrière quoi ouais on peut arriver par l'avant ne soyons pas monomaniaques mais ce serait dommage de se priver oui bon du coup voilà il va y avoir une série de scénarios un peu comme ça avec des petites missions que ça soit du côté du côté second city ou du côté à Godot donc je pense qu'on finit ça et puis après je gérerai on va dire les premiers jours de à Godot et on fera je pense après ça je pense que je ferai un scénario une petite séance pour vous pour côté sensei ça sera peut-être pas la totalité de la séance mais au moins vous aurez votre rang de 4 et puis voilà ça roule et après on enchaînera d'autres histoires et après je conquérirai le monde c'est pas loin de 30 cm et de 3 tonnes bon bonne soirée bonne soirée merci ciao merci salut tout le monde salut allez moi aussi j'ai une couche bonne nuit bonne nuit merci 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 Sous-titrage ST' 501